Bonjour à tous et bienvenue à Juste un Booster, épisode numéro 86. Cet épisode-là, on va ouvrir du Brothers War 7 qui n'est pas sorti. Ça ne fait pas si longtemps que ça. On est joué à un 7-8 mois. Sorti le 18 novembre 2022. Généralement, il sort tout le temps un 7. Ils sont pas mal cédés la fin de semaine de ma fête. Cette fois-ci, c'était Brothers War. Ça nous raconte un petit peu. Ça nous récape l'histoire entre la guerre d'Urzus et le Mishra. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de voir plus de cartes qui relatent cette guerre-là. Ça remonte à Antiquities, sinon, où il avait commencé à parler. Je connais les artefacts de Mishra, d'Urzus. Là, on a une espèce de vue directement sur ce qui s'est passé. J'ai adoré de voir les versions jeunes des deux frères en commune, adulte en mythique, puis plus adulte en rare et plus adulte encore en mythique. Je trouvais ça vraiment le fun. Un petit peu comme il avait fait avec certains Plains Walker dans un corset. Il y avait Chandra. Il y avait la version jeune adulte et adulte plus vieille. Je trouvais ça vraiment cool. C'est quelque chose que je pense que je veux voir plus souvent de la part de Wizard. Autre truc. Autre truc dans ce set-là. Les rétro-artefacts. Je suis un fan des sous-sets de cartes. J'adore ça. Mais il ne devrait pas en avoir une dans chaque booster. Je pense que, mon opinion personnelle, ça devrait peut-être être une pour les quatre boosters. Pas une dans chaque booster. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Les unes communes reviennent juste trop. Souvent, ce qu'ils font, il n'y a pas de communes. C'est des U, des R, puis des mythiques. Puis, ils upgradent un petit peu la rareté de certaines quatre. Une par booster, c'est trop. Fait que, si je suis Wizard, je réduis ça à un par quatre. Tu sais, pour que ça soit magique. Moi, je me rappelle, quand ils ont sorti les premières foils, Bloch d'Urza, Legacy de mémoire-ish. Je pense que c'est ça, Legacy. Corrigez-moi si je me trompe. Mais, écoute, c'était rare, rare, rare des foils. Puis, ils étaient de bonne qualité, mais c'était super rare. Écoute, ils n'étaient pas garantis. Puis, une commune foils, c'était ultra rare. Ce sentiment de rareté-là, je pense que je le retrouve pour... Là, tu sais, l'Aster, on s'entend, il y a des cartes sérialisées. Ils sont dans les collecteurs booster qui sont ultra rares, mais ça, c'est trop. Ça, c'est trop rare. Fait que, s'il vous plaît, ramenez-nous quelque chose. Les sous-sets, c'est correct, mais pas une par booster. C'est ce que j'aimerais. Vous savez, je suis fanatique des artefacts originaux, ce qu'on appelle communément bien-aimé les artefacts bruns. Fait que j'ai été gâté dans ce set-là. D'ailleurs, vous allez voir, pour la wish list, une des trois cartes, j'aimerais pas nier. Il y en a deux que c'est du sous-set. Je me suis gâté. Top 3 pour Brothers War. Numéro 1, en date d'enregistrement de vidéos, qui ne devraient pas changer, bien, bien, si est-ce que vous le voyez, Portal to Phyrexia. Carte que, un jour, je vais mettre dans un deck. 22, autour de 22 US. Numéro 2, un commander que j'adore, Mirelle Sheer, Lovar Gives. D'ailleurs, mon chum, Sylvain, il y a un deck de Mirelle, il est vraiment nice. Autour de 15. Et numéro 3, Awaken the Woods, également autour de 15 dollars. Qu'est-ce qu'on voudrait ouvrir là-dedans? Awaken the Woods. J'aimerais pas ça d'avoir un de plus. Ashton d'Altar Retro, c'est une carte que je joue dans quelques decks. J'aimerais ça remettre une brune et un ou, et ou, un Worm Coil. Brun, également, pour pouvoir changer mon gris pour un brun. All right, on y va, on y va, on y va. Est-ce qu'on va être chanceux? Ça fait longtemps qu'on n'a pas poigné de carte de notre wish list. Eh, boy, il s'ouvre dehors, ces boosters-là. Bon. OK, c'est parti. Voilà, there's work. Nous réserves-tu? Hard card. Oh, signé. Les schématiques sont belles. Puis, c'est vrai, c'est vrai, non seulement t'as des artifacts-là, mais t'as une version schématique en plus qui est vraiment cool. Ça, elles sont plus rares, par exemple. Les schématiques sont plus rares. T'as le dessin original, puis le schématique. Jeanne-gros, classique. Je m'ennuie de la grosse souris, bien sûr. Junkyard Genius. Arbalest Engineer. Battery. Error. André Inspector Retro. C'est une que j'aime. C'est une carte qui... Les artifacts spinaient le côté un colorless de moins. Si tu joues un deck d'artefacts, tu vas généralement mettre ça dedans. C'est une carte que j'aime beaucoup. Des bottes. OK. Pas la wishlist, là, mais c'est des cartes utilisées, là. Des bottes brunes. Quand tu joues des bottes, tu fais des bottes brunes. Un Thran Spider. Un Thran Spider. Trois colorless. Reach. Deux, quatre. C'est une Spider. C'est une Battlefield. Toi, il target ton opponent. Créer une Power Stone. Taper. Sept. Celle-là, que le top quatre cartes de ta librairie. Tu peux révéler un artefact parmi ceux-là. Il le met dans tes mains. Tu me le restes en tout à librairie. Non, n'importe quel ordre. Vu que je suis un aranis, on a-tu gagné en popularité à cause de Shellob? Pas sûr. Et on a un. C'est Capwork. Coorte. Ouais, ben. C'est ça. On n'a clairement pas fait la value. On ne se l'envoie pas avec ça. Mais je suis quand même content. Deux artefacts potentiellement qui pourraient se retrouver dans des decks. Sinon, assez tranquille. C'était l'épisode numéro 86. Déjà 86. On s'en va vers le 100. J'ai vraiment, vraiment hâte. L'impression qu'on va voir ce qui va se passer. Hey! J'espère que vous avez apprécié. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada